Le livre du Psaume, chapitre 50 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 « Amen » « Amen » « Amen « Amen » « Amen » « Amen » « Amen » « Amen « Amen » « Amen « Amen » « Amen » « Amen » « Amen « Amen » 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 de notre frère, donc le pasteur était vraiment en train de s'écouler. On le voyait parce que de l'autre côté, je crois que c'était comme ça de la veille, la maison était en train de vivre dans cette maison qui, d'un moment ou l'autre, ça pouvait réellement s'y tomber. Alors il nous a fait part effectivement de la situation dans laquelle la maison était, et nous avons été touchés, et puis bon, quand on est rentré, c'est à ce moment-là effectivement que j'ai pris contact avec le frère, donc son papa, et on a pu lui envoyer le moyen nécessaire pour pouvoir reconstruire la maison, que cette maison soit vraiment dans une bonne commission, dans un bon endroit, dans le sénat qui est fait de tout cœur, parce que c'est un serviteur de Dieu et qui était donc dans le besoin. Or, dans cette maison s'est trouvé un enfant. Cet enfant a pu entendre cela et voir les gens qui étaient venus, et puis je crois que ce que nous avons fait aussi comme geste effectivement pour la reconstruction, les années ont passé, mais cet acte avait réellement marqué cette fille effectivement, en grandissant jusqu'à ce qu'elle est arrivée donc en Europe pour faire ses études. Un jour je reçois un appel, et alors je dis allô, il dit mais bonjour, c'est ta fille ici, félicité, qui se trouve, donc c'est encore dans quel pays ? C'est où c'est ? A l'Italie, voilà. Alors j'ai dit, je lui avais dit mais si, il dit mais voilà, je me souviens de ce que vous avez fait pour mon papa, quand nous étions donc là-bas chez nous, et vous avez été dans notre maison, et vous avez vu comment notre maison était, et quand vous êtes rentré, vous nous avez envoyé de l'argent, envoyé à mon papa de l'argent pour que mon papa rebâtisse effectivement notre maison. Il dit, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, j'avais dit à mon Seigneur, Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir trouver la possibilité de pouvoir rencontrer le Frère Légaissé, pour que je puisse vraiment personnellement lui dire merci. Donc écoutez Frère Légaissé, depuis des années, cet enfant a grandi avec cette chose dans son cœur. Nous étions dans la maison, on pensait que c'était un enfant que nous autres effectivement, mais elle l'entendait, elle l'observait, et la chose était tellement dans son cœur, et quand ça a été fait, la reconnaissance était que Dieu dit, si elle, je voudrais qu'un jour tu m'égardes jusqu'à ce que je puisse voir cet homme et lui dire merci. C'est la raison pour laquelle, félicité, t'as incroyable de vous, pour dire merci au Seigneur, et aussi être reconnaissant de ce qu'on avait fait pour son père de l'autre côté là-bas, et que la maison a été donc rebâtie, et que Dieu soit béni pour cela. Que le Seigneur te bénisse, félicité, te bénisse richement, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui peuvent faire ce que tu as fait. Et être touché comme ça, parce que ça a été fait pour ton père, quand tu étais encore jeune et que tu as grandi aujourd'hui, cela avait fait un témoignage, ça montre que tu es une fille de Dieu. Et le Seigneur te bénisse, nous allons prier pour toi. Précieux soeur, notre cœur est touché, mon bien et même, car c'est un pour cet enfant. Elle est venue, Seigneur, elle pouvait aller dans la famille, dans sa famille, parce que sa famille m'a aussi appelée, sachant que, félicité, t'es arrivée, mais elle n'a pas voulu aller là-bas. Elle a voulu rester effectivement dans ce lieu, dans la maison de notre sœur, que ton nom soit béni par notre sœur qui a accueilli, mon bien et même, père sain. Je te loue encore, prête, en Dieu, parce que tu n'as pas changé, tu demeures le même Dieu. Elle a voulu demeurer là-bas, mon bien et même, père sain, parce que notre sœur est mise, mais n'est d'accord, Dieu, parce que c'est parce qu'elle était venue pour ta gloire à toi, pour en témoigner à ce qu'auteur de Dieu, père, parce que sa famille est ici, la cherchant, père sain, mais que tu bénisses riche, je ne m'en félicite pas. Tu l'as fortifié encore davantage, mon bien et même, père sain. Que son avenir soit très demain, béni, mon bien et même, père sain. Tu connais le cœur de cette enfant sainte. Elle a grandi avec ce désir que tu l'as béni jusqu'ici, père, pour lui maintenir. Merci, aujourd'hui, tu as rémunéré accomplir les désirs de son cœur. Qu'elle soit béni, qu'elle soit fortifiée. Je te remercie aussi pour son père, que tu le bénisses richement, béni aussi pour sa famille entièrement, moi. Que le papa soit allé d'avoir une fille comme celle-ci, mon bien et même, père sain. Oh Dieu, que ton nom soit glorifié. J'ai ainsi prié à ta sain, au nom du Seigneur et sauvage Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est vrai, j'ai eu l'écoute de fille de monde de sa famille qui sont ici aussi, mais elle n'a pas voulu directement aller là-bas. Elle a voulu venir à l'assemblée, être avec nous, et ensuite, maintenant, aller le voir. Que Dieu te bénisse richement. Sinon, nous remercions Dieu de ce qu'il fait et qu'il continue. Vous savez, nous laissons des traces dans ce monde, parce que sans savoir, regardez les enfants qui grandissent, effectivement, ils ont réellement des témoignages de ce que c'est Dieu. Et nous remercions Dieu de ce que ses enfants restent accrochés à la parole de Dieu. Quoi qu'il arrive, même dans le coin, il peut arriver. Elle est venue à l'Europe, l'Europe ne l'a pas changé. Que Dieu te bénisse, c'est merveilleux. Tu viendras ici dimanche. C'est vrai, c'est très touchant. Parce que j'ai essayé où il était, j'ai essayé d'où il vient, parce qu'il y en a des autres, quand il arrive, il perd de la raison. Mais il est resté avec cela. La somme des vices, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup de l'avoir reçu chez toi à la maison. Et Dieu te récompense beaucoup. Nous remercions Dieu de ce l'amour à notre endroit. Et nous souvénons que nous avons eu à pouvoir entendre la parole de Dieu. Et je crois que c'est dimanche, je ne sais pas si dimanche, et bien dimanche, quand nous avons pu voir, dans les scènes et chrétions, quand nous avons pu remarquer que le Seigneur lui-même nous faisait savoir, et qu'il a dit clairement que son royaume n'était point d'ici bas. Et dans les scènes et chrétions, nous avons pu voir que dans la parole de Dieu, il est parlé aussi du royaume de notre Seigneur, qui devrait donc venir. Et là, nous avons remarqué, nous avons remarqué que dans le livre de Daniel, regardez ce que nous avons lu avec vous. Dans le livre de Daniel au chapitre 2, et cela, et il est écrit ici, je pense, chapitre 2 de Daniel, disons avec vous cela, Daniel au chapitre 2, le verset 44, je pense que nous avons lu ensemble, je pense que c'est cela, le verset 44, comme on dit ici, Daniel au chapitre 2, verset 44, disons, on dit, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » Et cela qui est tellement touchant pour nous, en même temps, dans le fond de Dieu, et qui doit aussi nous mettre aussi en alerte, parce que le Seigneur a bien parlé qu'il était bien sûr roi, parce que lorsque Pilate a posé la question, il y a réellement répondu, comme nous l'avons entendu avec vous, en lui disant, « Tu lis de toi-même ou d'autres, tu l'ont été vite de moi. » Parce qu'il n'a plus peur de savoir, effectivement, que si mon royaume était décisible, mes serviteurs combattraient pour moi. Alors là, effectivement, nous avons remarqué que Pilate a été touché, il a dit, effectivement, « Tu es donc roi. » Et il a répondu en affirmant que, « Oui, je le suis, effectivement, je suis né et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. » Parce qu'il est merveilleux, c'est de pouvoir voir la suite, effectivement, de la parole, comme les Seigneurs le disaient. Alors il dit, « Mais quiconque... » que nous lisons cela dans Jean, chapitre 3, chapitre 18, je crois que c'est ça. Jean, chapitre 18, c'est ça. Mais c'est ça. Je ne sais pas, c'est ça. C'est verset 37, il dit, « Pilate lui dit, « Mais tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu l'as dit, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Donc nous réalisons qu'effectivement qu'il y a quelque chose que le Seigneur a voulu vraiment faire ressentir, tout en parlant de son royaume et de ce qu'il est vraiment, pourquoi il est venu aussi sur la terre. Il y a un lien qui est établi, il dit, « Mais je suis venu, donc je suis né, » Il dit, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Et alors il dit, « Quiconque, quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Nous avons eu l'occasion de pouvoir les lire. Mais regardez, frère, c'est ça, c'est l'île qui est établi effectivement avec le Seigneurie de notre Seigneur et aussi son royaume, et c'est parce que, il dit, « Mais son royaume n'aura point de fin. » Nous l'avons lu avec vous, vous n'êtes pas prêté à temps, c'est peut-être à faire la fin. Mais il nous a montré effectivement que toutes les dominations, effectivement, donc il sera le seul qui va dominer, qui va réellement prendre autorité, qui régnera en fait. Nous avons, ce sera un moment tout à fait exceptionnel. Il nous reste sur les Seigneurs parce que, dans les scènes d'Aquituit, ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Il dit que les choses que Dieu a préparées, c'est que Dieu a préparé ce que Dieu fait, effectivement, et qu'il va faire, même l'œil humain ne peut pas arriver à pouvoir même concevoir la grandeur, effectivement, de ce que ça sera en réalité. C'est pourquoi nous voyons que tous les saints, même Paul, pourrait dire effectivement que le souffrance du temps présent ne pourrait être comparé à la gloire à venir. Donc, effectivement, là où il nous dit, effectivement, que je suis né et je suis dans ce monde pour rendre le témoignage à la vérité, et quiconque, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Parfois, si vous avez bien aussi remarqué dans les saintes écritures, il a dit, effectivement, ça c'est par la bouche de l'apôtre. Paul dit, mais, il dit, mais, pour ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, Dieu leur a envoyé une puissance d'également pour qu'ils croient aux mensonges. Donc, l'amour de la vérité. Et, si nous regardons aussi dans les saintes écritures, avec l'apôtre Paul, toujours, qui parlait à Timothée, en lui disant, « Mais, Timothée, mon enfant, prêche la parole. Ainsi, sans toute occasion, favorable ou non favorable, reprend, censure, exode, de ça, effectivement. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas cette doctrine, mais ayant une démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, ils tourneront eux-mêmes l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. » J'aimerais comprendre une chose, mon frère et ma soeur, que le Dieu de la Bible que nous servons, qui a fait des promesses, est un Dieu qui est très, très exigeant. Ce n'est pas parce que nous sommes au temps de la grâce que nous pouvons penser qu'effectivement, que le filtre de Dieu a été troué et que tout n'importe quoi peut passer. Non, messieurs ? Le Dieu que nous servons, il a dit, « Je suis l'Éternel. Moi, ici, je ne change pas. Il ne peut pas changer. L'homme a l'impression, et surtout les croyants que soi-même, a l'impression que Dieu est un coulant. Il a se passé, on peut se permettre. » Non, messieurs ? Vous savez, dans l'Ancien Testament, David était un homme qui avait tellement son Dieu, effectivement, dans les langues de Dieu. Et il faisait ce que Dieu voulait, effectivement, comme vous vous souvenez encore, avec l'Arche de l'Alliance, effectivement, et avec les désirs de le ramener, effectivement, ça a été tellement emporté dans les langues qu'il a oublié le moindre détail, l'essentiel des choses que Dieu, depuis toujours, avait exigées. Ça n'est pas arrivé. Mais Dieu n'oublie jamais rien. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit qui, lui, effectivement, lorsque nous trouvons que quelque chose est normal et que ça n'est pas normal pour Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui qui met le stop. Amen. Est-ce que vous suivez ? Amen. La Bible a toujours raison quand elle dit, effectivement, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Parce que les choses que nous pouvons poser comme étant que c'est mal, que c'est mauvais, ça, le Saint-Esprit peut te dire que non, ça, c'est pas mauvais, c'est pas mal, ça, c'est bien. Oui, vous pouvez regarder, oui. Qu'est-ce qu'on a dit à Pierre ? On a regardé, non ? Qu'est-ce qu'on a dit à Pierre ? Lève-toi, Pierre, tu es mort. Il dit non, 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 non. Depuis le temps, on a jamais, tu n'as jamais mangé rien d'un plomb parce qu'il s'est dit qu'il dit non. ce que Dieu, est-ce que vous entendez ? Ce que Dieu a déclaré comme pur, oui, il va voir, même avec lui, c'était un pur, mais lui, il a dit maintenant, c'est pur, alors considérez-le comme étant pur. Donc, vous voyez, frère, ça, il faut la conduite de l'Esprit de Dieu pour réellement arriver à pouvoir faire la chose comme le Seigneur qui veut que de le patient. Alors, vous voyez, pour n'avoir pas eu l'amour de la mère, ça veut dire qu'il faut aimer, quand on dit, quand on parle d'amour, effectivement, c'est, vous savez, quand vous aimez, vous aimez vraiment, n'est-ce pas ? Amen. Pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité, Dieu nous a envoyé une puissance d'également pour croire aux mensonges, vous voyez, la Bible dit qu'effectivement que Dieu lui-même leur a envoyé une puissance d'également parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. En pour que vous puissiez prendre part et entrer dans ce que le Seigneur est en train de préparer, il faut que vous puissiez être l'existence de Dieu comme il a dit quiconque je suis né et bien sûr pour un témoignage à la vérité, quiconque est de la vérité va écouter ma voix. Il dit, mais ils te tourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers le fable. Voyez-vous, mon frère aime ça, c'est vrai. Pilate a posé la question qu'est-ce que c'est que donc la vérité ? Vous vous souvenez, non ? Chacun de vous le sait parce qu'il a dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole à toi et la vérité. Vous ne remarquez pas quelque chose frère et soeur que nous revenons toujours au point qui est toujours central et très important pour Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est ce point-là qui va faire effectivement que toute la promesse de Dieu puisse arriver à pouvoir s'accomplir pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Mais en fait, le problème, c'est que Dieu parle à toi mais il sait que quelque part, même si tu écoutes, même si tu donnes l'impression que tu entends, en fait, il y a toujours un combat dans ton intérieur. C'est vrai, frère, dans ton intérieur parce que Dieu t'aimait. Il faut vraiment, mon frère, ma soeur, être un fils de Dieu pour que ait même accroché à quelque chose et que la parole de Dieu vienne te dire ça, que tu puisses arriver à pouvoir et il m'a dit, Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant, mon état a vu, je me reprends, je reconnais que j'ai parlé trop, Seigneur. Ça, ça s'est passé avec Jean. Parce que quand Jean était dans le bref, effectivement, vous venez de la m'en parler. Alors, quand ses amis sont venus, vous pouvez l'entendre en parler, Jean a commencé aussi à pouvoir se justifier. Il a parlé beaucoup, moi, Jean, moi, Jean, et ceci. Pendant ces temps-là, Dieu le regardait. Jean va parler, Jean va parler. Et quand Dieu, parce que Dieu connaissait Jean, n'est-ce pas? Lorsque Dieu venait vers Jean, il ne lui a pas dit, je te fais le cible, non, il ne lui a dit, qui est celui qui obscurcit mes déceux, il faut prêter attention. Par les discours sans intelligence. Donc, il n'était pas besoin que Jean se justifiait et raconte beaucoup. Dieu savait. Le plus important était simplement de pouvoir demeurer en posant et le Seigneur, notre Dieu, il a donné la réplique. Dans cette foi, effectivement, c'était moi, la parole, ok, mais Dieu n'a pas voulu qu'il puisse multiplier. Non, c'est pourquoi, quand Dieu lui a montré qu'effectivement, malgré ce que toi tu dis, en fait, c'est moi qui l'ai fait. Voilà ce que tu étais. Voilà ce que tu es, effectivement. Et Job a pu voir en réalité ce qu'il en était avec lui et ce qu'il était, effectivement, malgré qu'il pouvait se voir aussi ça, mais Dieu lui a montré ce qu'il en était. C'est pourquoi il a dit, mais je me reprends, je reconnais effectivement ce que je suis et je, 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 mais non, je me reprends devant ta face effectivement et j'avais, j'avais parlé d'une chose qui je ne saisissais pas ou que je n'arrivais pas à pouvoir réellement aussi avoir comme porte. Donc, nous devons réaliser que ce que la parole de Dieu nous a donnée et que le Seigneur nous parle effectivement, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous tenons dans une position de crainte, de milité, de soumission et de devoir ouvrir le cœur pour que Seigneur que ta parole à toi est une langue qu'elle puisse réellement pénétrer et chercher pour moi comme le psalm de moi au Dieu et prouve-moi. Regarde si je suis une bonne voie. N'est-ce pas vrai? Sinon, ramène-moi la voie de la vérité. Donc, il faut que le cœur et l'âme soient réellement disposées pour que la langue de l'éternel effectivement puisse pénétrer dans ce que la parole de Dieu vient. Et ma parole ne me prône comme un bâton. C'est vrai, vous me regardez frère et sœur, vous entendez toujours la parole. Mais vous ne réalisez pas que la parole de Dieu vous juge aussi. Le grand problème, c'est que vous-même, vous savez qu'effectivement il y a souvent des barrières et des blocages de vos amis. Les grands fils que vous avez mis, vous appréciez ce qui vous plaît, ce qui vous conforte effectivement et vous repoussez d'un côté ce qui vous dérange un peu quelque part. Parce que si cela n'était pas ainsi, frère, voyez-vous comment quand nous entendons le monde effectivement comment la présence du Seigneur vient et le Saint-Esprit agit. Vous vous souvenez, non ? Si cela n'était pas ainsi, tout bien chacun de vos frères vous danserez ici. Parce que qu'est-ce qui ferait que trois sœurs et puis ils avaient toujours un béton. On a beau chanter, tu es toujours là après chanter un blanc. Il dit « Oh, Dieu est avec moi. » Mais en fait quand Dieu, la présence de Dieu le sent, il y a quelque chose qui s'est fait. Comme je parlais hier avec mon frère Albert. Je lui disais mon précieux frère, je lui disais mon frère a envie d'aller nous chercher. Je lui disais mon précieux frère, quand on est à la présence du Seigneur, je lui dis on n'est plus comme les hommes qui sont... Vous savez, avant, je lui disais avant, on était un peu comme ça et un système de rythme effectivement avec les chants oui, parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Mais quand maintenant le Saint-Esprit prend le contrôle puisque ce que Dieu veut avoir c'est la domination sur l'être humain. Est-ce que vous entendez ? La domination sur l'homme. Et voilà que... C'est vrai que l'être humain qui parle de présence effectivement c'est une bagarre et moi je ne peux pas, il n'y a pas de problème. Mais regardez, un homme selon le cœur de Dieu, un roi... Tu peux laisser tourner mon frère ? Un roi ! Un roi ! Et ces rois effectivement du nom de David, qu'est-ce qui s'est passé ? Mon frère, je laisse, tu voudrais bien aller dans mon bureau prendre notre ventilateur pour être ici. C'est un peu. Merci. Alors, le roi David effectivement qui était un grand roi et il était là, il avait aussi sa femme de cette manière et voilà que ce jour-là quelque chose de particulier était passé, lui qui savait qu'il était son Dieu. C'était donc l'âge éternel qu'on amenait et qu'on amenait effectivement et il y avait donc le sacriférateur effectivement avec les trompettes avec tout ça donc et les gens étaient dans la joie on se détrompait qu'effectivement l'homme qui était roi assis sur son trône avec ses vêtements de roi effectivement tout d'un coup l'on voit les vêtements du roi sont déboutonnés. Un homme normal avec tellement vous savez un roi il a la gloire d'autorité effectivement qui est en son trône de lui donc s'il était simplement un homme contre nous avec normal non il s'est élevé il a tout déboutonné parce que c'est mantoiler les gênés et l'homme il a commencé à danser il a tapé une danse comme on peut le dire effectivement devant le peuple de Dieu avec la trompette qui trompétait effectivement devant ce serviteur qui était là et l'homme a tapé la danse l'homme il s'occupe que Dieu venait c'est pas vraiment David était un homme selon le cœur de Dieu il est de béton parce qu'il n'y a rien de Dieu en vous qu'est-ce qu'il y a nous on va il n'y a pas de problème Dieu n'a pas besoin de vous Dieu a besoin de cette âme qui est réellement l'homme quand vous aimez frère et soeur votre cœur ne reste pas tranquille je suis resté à cela et David j'ai dit ça mon frère David qui était là assis en roi où il y avait tout autour de lui effectivement tout ce que David voulait était là et voilà qu'on le voit qui bondit et qui commence à danser à glorifier son Dieu de tout son corps et sa femme qui était là-bas de loin qui aimait tellement la gloire et l'orgueil effectivement il regarde il dit ça c'est un roi il dit toi un roi qui t'est humilié comme ça devant le peuple qui t'est apaisé pour danser pour convaincre danser devant ça le peuple est à veut il dit partout roi, roi si ce n'était pas ce Dieu-là je serais en roi je serais ce petit aujourd'hui il dit je n'ai pas dansé devant toi je serais dansé devant Dieu s'il faut encore je serais et le soeur je lui dis c'est pour ça au champ dans l'Esprit de Dieu habite en moi et danser comme elle arrive au frère de ça le catholicisme a apporté le froid le rythme et les créneaux parce qu'on doit être comme ça non je l'ai dit mais écoutez quand on chante quand on loue Dieu il y a un peuple des autres pendant le cantique on peut louer on peut chanter on peut danser on peut tout faire il remarquait très bien que quand il y a eu la prédication ils sont tous sérieux parce que l'Esprit du Seigneur conduit le peuple de Dieu on devait être un peuple qui est amoureux de Dieu amoureux de la parole de Dieu on se regarde trop soi-même parce que moi quand je vais faire on va me voir mais qui es-tu ? c'est dans ta tête que tu t'aimes je suis je suis mais fais-tu de rien mais David c'est vrai que moi je ne suis rien de rien il a fait de moi ce que je suis alors s'il n'avait pas fait de moi comme ça le père de la question ne m'avait pas même pas appelé roi mais je suis devenu roi mais je suis devenu roi mais je suis devenu roi le roi de roi il a fait de moi ce que le frère est c'est comme ça nous sommes censés pouvoir être vous savez frère Branham avait et que vous savez quand il 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 mais ce n'est pas possible, c'est que les gens puissent quand même chanter comme ça à nous, Dieu. Alors tu vois lui, il était à rien, alors il dit, bon, alors non, pas de problème, un jour, Dieu, la sourire. Non, non, il était après, effectivement, et là, le Saint-Esprit est descendu lui-même, dans le rythme de mon frère. Mais oui, c'est vrai, frère, c'est ça. Quand le Saint-Esprit descend et qu'il enveloppe, effectivement. C'est pour ça que nous ne devons pas être comme des barres, je ne vais pas demander non plus qu'on puisse faire n'importe quoi. Il faut prier pour que nous soyons dans l'option, que nous soyons dans l'option, parce que quand le cœur est vraiment loin, l'Esprit, loin, alors les choses vont ensemble. Quand c'est spirituel, on sait que c'est spirituel, effectivement, le cœur et l'âme vont ensemble, effectivement, et Dieu agit, effectivement, parce qu'il faut que ce... Donc, pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité, Dieu leur a envoyé une puissance d'égardement pour qu'ils voient, effectivement, comment ils sont. Donc, il est effectivement important qu'on puisse arriver à pouvoir réaliser que ce que le Seigneur attend de chacun de nous, ce n'est pas sentir obligé d'aimer la parole, mais non, de prendre plaisir à aimer la parole. Et Dieu te bénisse, mon bénéfice, parce qu'il a dit, quiconque est de la vérité... Est-ce que vous avez entendu ? J'étais dit, hein ? Quiconque est de la vérité... Ce n'est pas obligé d'écouter, il m'écoutera. Il a dit, mais, 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 bien, bien entendu, entendons ma voix. Et ne suivons pas la voix des étrangers. Donc, il y a quelque chose de Dieu qui vous ramène à Dieu, parce que quand vous êtes ramené à Dieu, vous êtes ramené dans votre position à laquelle vous deviez vous trouver. Vous vous sentez, effectivement, dans votre place, dans votre lieu à vous, parce que c'est là que vous deviez être, je disais, vous savez, à rapport avec l'élection. Ce n'est pas aujourd'hui, non, messieurs, j'ai toujours dit, effectivement, ce n'est pas parce que vous avez écrit au message qu'on peut dire que je suis élu, non, messieurs, le message ne fait pas de vous des élus, non, messieurs, nous avons été élus avant la fin de ce dimanche, avant même que toi et mon Dieu aient entendu parler du message, messieurs. Ça, ce n'est pas l'Élysée qui l'a dit, c'est la Bible qui l'a dit, l'Éphésia au chapitre 1, regardez bien, l'Éphésia au chapitre 1, l'Éphésia au chapitre 1, le verset 1, il dit, « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints, ils sont à Éphésia et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Mon frère, je pense que, mon frère, j'achète, s'il te plaît, mon bébé, mon frère, il faut passer au milieu pour voir si le frère et le soeur ont chaud, ils ont froid, et je pense qu'aujourd'hui, il faut au moins qu'ils aient froid. Donc, voir à peu près si les ventilateurs soufflent bien, s'il y en a trop ici, on déplace derrière, il y en a encore, merci, mon frère, mon frère, d'avoir été chez moi. Encore dans mon bureau, il y a encore un petit ventilateur, hein, il faut chercher, je veux qu'il soit à l'aise. Toujours là ? Dans le bureau, il faut faire manier, à ce qu'il chauffe, là. C'est bon, mon frère, mais voir, sans s'ils vont, ils sont bien, s'ils vont augmenter, on augmente. Alors, disons-le, verset 2 dit, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de cette bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, où c'est, en Christ. Dessai 4, en Lui, Dieu nous a fait quoi ? Quand ça ? Pour que nous soyons ? Alléluia. Donc, avant même que le monde soit, l'élection a eu lieu. Donc, quand toi, tu es venu dans ce monde, tu étais déjà un élu de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi le message était important pour toi. Pour te dire que toi, monsieur, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Voici ce que tu es. Quand tu as entendu, tu n'étais pas obligé. Tu as dit, mais c'est ma place. C'est ce que je suis. Donc, les autres ont suivi les mouvements, mais toi, la paix, elle vient pour toi. C'est comme la poule poussienne avec les petits déclos. Notre frère a bien donné comme exemple. Donc, nous réalisons qu'effectivement qu'il s'agit de ceux qui ont une part, effectivement, à ce que le Seigneur avait donc prévu, parce qu'il n'a pas. C'est pour ça que la parole de Dieu ne peut pas échouer. Dieu ne peut pas échouer. Il ne peut pas manquer de vrais adorateurs. Il ne peut pas manquer des amoureux. Il en aura toujours, parce qu'il en avait prévu, et dans chaque A, alors que son nom soit béni. Non, il est vraiment les docteurs des docteurs. Les bêtes de l'an, il est tout. Ces plans ne peuvent pas échouer. C'est pourquoi, si tu es entré dans son plan, sois tranquille. Moi, glorifie-le. Peu importe les preuves en vie de l'Esprit-Léa, la Sainte. Le preuve, c'est cela. Et vis-toi, tu l'auras. Sûr et certain. Parce que celui qui t'a connu d'avance, il t'a prédestiné à être puissant. Il ne faillira de chanter. Et le Seigneur, jusqu'à ce qu'il soit lui-même venu pour mettre son son, en versant son poids présent pour toi, mais c'est pour te montrer que ça ne peut pas manquer. Que toi, tu ne peux pas manquer. Toi, tu sais là-là. Ton nom est là. Pourquoi, quand tu as entendu, tu n'as pas entendu la voix de William Branham qui t'appelait ou qui te cherchait, monsieur ? Non, monsieur. La voix qui t'appelait, ce n'était pas de William Branham ? Non. Non. Tu as entendu une voix qui t'appelait ? Amen. La voix de celui qui t'appelait. Et il n'a pas la première chose du mot. Quand il appelait ton nom, tu as entendu l'élément ton nom appelé par lui. Donc, Dieu soit béni. Amen. Nous devons être conscients, mon frère et ma soeur, que nous ne sommes pas comme des gens qui avancent sans savoir où ils vont. Ou qui avancent effectivement sans savoir qui ils sont. Non. Nous devons savoir que nous sommes de ceux qui savent qui ils sont et où ils vont. Amen. Et moi, nous ne trouvons pas difficile de croire en la parole de Dieu. Pas de fabriquer comme on dit, telle révélation. On n'a pas besoin de révélation particulière. Nous avons besoin de la révélation qui nous conduit dans la parole de Dieu. Amen. Pourquoi cela, mon frère et ma soeur ? Parce qu'il y avait quelque chose qui te conduit en dehors de la parole de Dieu. Mais fais de toi qui ? Parce que Dieu t'a élu pour que tu sois qui ? Tel il est, tel nous sommes. Mais vous êtes effectivement, non ? Parce que lui, il est la parole. Et nous devons être la parole. Donc, la révélation doit me conduire à m'identifier à la parole. Amen. Et c'est la révélation de la parole. Pour que moi, je sois la parole. Amen. Ah oui, monsieur. Alors, si moi, je suis prédestiné à cela, comment est-ce que je peux combattre la vérité ? Comment est-ce que je peux faire des barrières dans la vérité ? Comment est-ce que je peux résister à la vérité quand elle, elle me dit que ça, ce n'est pas bon, et ça, c'est le bon. Quand je résiste et je combattre, c'est là que je me rends compte. Qu'il n'y a pas, en fait, un ami qui dit autrement, « Oui, je peux être comme tous les autres croyants. » Ils vont croire, comme la Trinité, ils vont la croire, ils vont parler de Jésus, c'est sûr et certain, je peux les parler, effectivement. Je sais que ça offusque beaucoup, mais c'est vrai. Ils vont chanter de Jésus, ils vont croire aussi en Marie quelque part. Mais ils ne pourront pas être une partie de la parole de Dieu. Et comme nous l'avons lu, effectivement, dans les saines écriteurs, il y aura un jugement. Parce que vous savez, frères et sœurs, ils peuvent prétendre que nous croyons, effectivement, ainsi et suite, mais il n'y a pas d'assurance, effectivement, pour eux, car il y a un mot qui se ressortir. Et cela, et cela méritait. Ah, il dit, oh, il a dit, « À ceux qui croient selon ce Dieu, effectivement, ils ont, certainement... » Mais quand les saines écriteurs parlent, il faut que nous puissions saisir. Ah oui. Qu'est-ce que la Bible dit ? « Afin que quiconque croit en lui les périssent au point, et qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Et plus loin, qu'est-ce qu'on nous dit ? « La vie éternelle ! » « C'est qu'ils te connaissent, toi, le saint vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus le dit. » Frères, on ne s'arrête pas là, hein ? Non, madame, eux, ils peuvent s'arrêter là, mon frère. Mais nous, on ne ferme pas en plus. Merci, Frère. Parce que, quand on est sauvé, quand on a la vie éternelle, Dieu met son son. Parce que la vie éternelle, c'est la vie de Dieu dans un nom. Là, c'est quand cette femme, il dort tranquille, parce que le son était là. Il n'a pas même passé au jugement. Non, il ne passera même plus au jugement. Rien du tout. Parce que la Bible dit que tous ceux dont le nom ont été inscrits, dans les livres de vie de l'agneau, c'est vrai, mon frère. On ne se rend pas au jugement, mais eux, quand même à la raison, ils sont. vous savez cela, quand je vous parle de cela, pour que vous puissiez voir, il faut faire très attention, très récent, parce que, quel genre de froid vous avez, nous l'avons entendu autrefois ici, n'est-ce pas? Les deux mots croient aussi être à l'âme. n'est-ce pas vrai? Donc, il faut aussi que vous posez la question de savoir quel genre de froid j'ai mon... Donc, dans le livre d'Apocalypse, de quoi cela arrive, chapitre 20, verset 1 et demi. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible, une grande chaîne d'ensemble. saisi les dragons, c'est un bon ancien qui est le diable et Satan, et il est liable au mille ans. » Vous vous souvenez? Vous vous souvenez de cela, non? Nous pouvons voir dans le livre d'Apocalypse ce doux étre. Ce n'est pas vrai? Alors, il dit, « Il le jeta dans l'abîme et ferma et s'il a l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisait plus les nations juste à ce que le mille ans soit accompli. » Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, Dieu dit, la chose doit s'apporter. Et vous, Satan dit, « Moi, je peux, moi, je peux. » Dieu dit, « Moi, je veux que Dieu soit. » « Moi, je veux te lier. » « Je suis fort, on ne me lira pas. » J'aime Dieu, mon frère. Il dit, « Voilà ce que je veux faire. Ici, je t'amène là, je t'abats ici comme ça. Je te ferai comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et je t'enfermai là. » Alors, il a dit ça à l'avance. Donc, les diables a vu aussi. Donc, vous vous dites, « Non, comme moi aussi, je suis fort, je ferai que cela n'arrive pas. » Mais on voit que ce que Dieu a dit, ça arrive exactement comme il a dit et il amène aussi là cet endroit, il enferme aussi très bien comme il a dit et il est fait comme ça. Parce que, pourquoi ? Il est le tout puissant. La Bible dit clairement que les démons, quoi, ils tremblent. Ils sont. « Toi, tu ne réalises pas, mon frère, la grandeur de Dieu. » Lui, il sait qui est ce Dieu parce qu'il était là dans la preuve du Seigneur, bien sûr. L'autorité et la puissance de Dieu. « Vous ne réalisez pas, mon frère et ma sœur. » Mais les anges le savent. De quoi il est capable ? Vous chantez « Dissez-moi un mot. » « Alléluia ! » C'est la grâce. Alors, nous continuons, « Et » « Et les autres furent... » Pardon, j'ai tenté de lire quelque part. Il y en a dit, « Si tu es ici, je ne comprends pas. » « Pardonnez-moi. » Donc, chapitre 20, verset 4. Il dit, « Et je vis le trône, et ceux qui s'y assirent furent donnés à ceux qui s'y assirent. » « Furent donnés à fait le pouvoir de juger. » Je suis chapitre 20, verset 4. J'ai dit chapitre 20, verset 3. Vous y étiez, non ? Non, verset 4. Il dit, « Et je vis le trône, et à ceux qui s'y assirent, furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. » Vous n'entendez ça ? « Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revèrent point à la vie jusqu'à ce que le mille ans soit accompli. C'est la première résurrection. » Verset 6 dit, « Heureux et saints, ceux qui n'ont pas à la première résurrection, la seconde morts, la pointe des pouvoirs sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régnèrent avec lui pendant mille ans. » Vous avez entendu ça ? Donc, ceux qui n'ont pas à la première résurrection, ils sont rassurés. Parce qu'il dit ici, « Heureux et saints, » ce n'est pas moi qui l'ai dit, « Heureux et saints, ceux qui n'ont pas à la première résurrection, parce qu'on aura la deuxième, monsieur. Heureux et saints, ceux qui n'ont pas à la première résurrection, la seconde morts d'un point des pouvoirs sur eux. Parce que la deuxième doit passer par le jugement, monsieur. Ah oui, vous jouez beaucoup, vous prenez tout à la légère, vous ne vous rendez pas compte de ça. Ce n'est pas un jeu, hein ? Et tout le monde en leur disant, « Oh, parce que là-bas, ça bouge. » Non, monsieur, il faut que tu sois conscient de ce que toi tu es et ce que la parole de Dieu a comme influence sur toi. Parce qu'un jour, tu vas la regretter. Les gens suivent, « Oh, quand l'église abat, ceci est cela, il fait ceci. Non, monsieur, quand ce n'est pas conforme aux seins de l'écriture, éloignez-vous. » J'ai vu un monsieur là qui s'est dit, « Prophète, on en parle, effectivement, sur les internets. » Écoutez bien, parfois ça fait mal au cœur. Le monsieur, il est dans mes rentrées et il avait, je ne sais pas, quel problème dans son ventre. Oui, madame. Alors lui, le prophète, effectivement, est en question que Dieu est pitié parce qu'il s'appelle, ce sont des gens qui sont des fils de démons. Tous ceux qui vous parlent de Christ, mon frère, ne sont pas des croyants. Le problème, c'est que vous devez savoir de quel Christ il s'agit, de quel Jésus il s'agit. Il y en a plusieurs. Je suis connerie de la Bible, non? Quand il parle de Jésus, on parle de celui de l'autre. Non, l'autre est de la Bible. Il n'est pas comparable. Non, non, c'est différent. Et ce monsieur, la dame était assise, effectivement, venu, elle était malade et il commence à voir qu'elle était malade. Effectivement, l'âme était malade. Par les bras s'ouvrent. Il est dans son banc, je crois, il est dans son banc. Et une femme, assise, dans la chair, et ce soi-disant prophète en question, pour prier pour cette dame, pour qu'elle soit délivrée, voilà comment elle fait. Il prend sa chaussure. On ne m'a pas raconté parce qu'on m'a dit quand je l'ai dit quelque chose, je dois avoir la preuve. Donc, j'ai vu le monsieur, il prend sa chaussure avec son pied, il met sur le ventre de la femme. Vous ne l'avez pas de la femme. J'ai chassé, on est dans le ventre. Et la pauvre soeur, les femmes se font comme ça, boum boum. Il dit, mais tu vas descendre plus bas, c'est dangereux. Mais c'est vrai, ma soeur. Et il poussait avec son pied. Ce n'est pas parce qu'il voulait qu'on voit sa chaussure qu'il avait parce qu'il y avait des dessins dessus. Ça ne sait rien. Et là, il poussait les ventes. Et les pirements, piquez pas ta pouta, piquez-toi ta dormant. J'ai chassé, j'ai chassé, j'ai chassé. Tu te dis, tu chasses où ? Tu chasses en un, tu chais là-bas. Frère et soeur, c'est-tu dit, et quand ils ont dit, oh, gloire à Dieu, Dieu, mon frère et ma soeur, il n'y a pas de Dieu là-dedans, c'est du démon, c'est simplement démonia. La la frère souffre, les femmes de la soeur, avec une chaussure en poussant, poussant. On ne nous a pas dit, allez, imposer les pieds au ventre, moi, que non. La vie dit, imposer les mains, pas les pieds, et puis, et puis, je suis guéri, mais non, ce n'est pas de Dieu, ça. La vie dit, les mains, pas les pieds. Amen. Frère et ma soeur, je ne sais pas, mais je prends la grâce de Dieu. Et les gens sont attirés par ces choses-là. Non, le peuple de Dieu est attiré par ce qui est de Dieu, ce qui est réellement conforme aux saintes Écritures, c'est cela qui fait la joie de l'âme. Et quand nous entendons, peu importe, nous sommes conformes, effectivement, nous voulons nous conformer à la volonté de Dieu, aussi longtemps que c'est de Dieu nous bâcherons. Amen. Amen. Et Dieu, il est en train de s'éloigner. Donc, amis, remettez, il est dans le temps de ces rois-là. Vous avez remarqué et qu'il est bien écrit dans le temps de ces rois-là. Vélez-le vite, je vous le dis. Dans le temps de ces rois-là. Daniel 2, verset 44. Dans le temps de ces rois-là. Dieu du ciel. Alors, nous nous posons la question de pouvoir savoir, mais ils sont donc ces rois en question, des questions quand même. C'est vrai, non ? Nous retournons vite, rapidement. Nous allons prier Daniel au chapitre 3. 2. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, n'allez pas vers n'importe qui, parce que quand il y a des frères et des soeurs qui sont prontes à se laisser toujours imposer les mains par n'importe qui. Il s'est dit qu'un prédicateur sur la sœur, il s'est dit pour lui, oh, hallelujah, je le dépose la main. Mon frère, ma soeur, vous n'avez même pas ce qu'il a mis avec lui ? Amen. Et puis après, on commence à avoir des problèmes là, le problème ici, qu'est-ce qui s'est passé ? Frère, je ne comprends plus rien, c'est normal. C'est normal, mon frère. Il ne faut pas vous laisser imposer la main par n'importe qui, n'importe comment, c'est pas quoi. Oui, monsieur ? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu ? Si je vais vous raconter ici des choses avec les imposés de main des prédicateurs, vous allez pleurer. Vous allez pleurer, mon frère et ma soeur. Parce que quand on vous impose la main, il faut que vous sachiez effectivement, quelle est la personne et qu'est-ce qu'il est effectivement ? Quel esprit qu'il a ? Amen. Parce que quand on vous impose la main avec le prédicateur de la paix, c'est qui est de lui le mauvais père entier en vous ? C'est 100% vrai. Daniel chapitre 2 par groupe. Daniel chapitre 2 par groupe. Donc, regardez-là. Juste tout ça. Dans les temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sur la domination d'un autre père. avoir attendu, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, nous sommes à y réécrire. Pourquoi ? Parce que nous appartenons à Dieu. N'est-ce pas vrai ? Ce monde ne peut pas nous dire. C'est pourquoi ce qui vient du monde, ce qui est du monde ne peut pas être la chose qui nous appartient, auquel on peut arriver. On ne peut pas dire que c'est ici, c'est à nous, non. Tous ceux qui nous ont précédés faits immondes comme Abraham ont été de pèlerins et de voyagers. Il me dit qu'il n'avait pas des cités comme le Jésus-Christ. Il rentre sur la terre et il savait que il y avait une cité dont Dieu était donc architecte déjà depuis ce temps-là. Quelle foi et quelle différence. Nous savons que nous avons la même foi. Nous croyons effectivement que la même chose. Ce qui nous ont précédés, effectivement, nous avons une dispensation tout à fait aussi différente aujourd'hui parce que l'année est venue. Alors, dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne laissera jamais du tout. On s'est dit, mais, ils sont donc ce roi en question. Est-ce que, si nous regardons bien, je vais parler ici, il y aura verset 40, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer salue effectivement ainsi, ainsi. Et puis verset 43 qui dit, tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines mais ils ne seront point unis l'un à l'autre de même que le fer salue point avec l'argile. dans l'état de ce roi, alléluia, dans ce temps-là, effectivement, on a compris les quatrièmes. Alors, qui sont donc effectivement ce roi dont il est question ? Voilà, dans les chapitres 7, je pense, pouvons le trouver ici, avec nous, le monde, c'est cela, le monde, le monde, le monde, c'est ici, et bien là, verset, chapitre 7, et d'ailleurs, verset 15, il dit, moi Daniel, j'ai donc l'esprit troublé au-dedans de moi, les visions de ma tête m'effrièrent et je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais de me révéler la vérité quant à toutes ces choses. Il me répondit, il m'en fournit l'explication, il dit, mais ces quatre grands animaux, ce sont donc quatre rois qui s'élèveront de la terre et les saints du Très-Haut resseront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité à l'éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible qui avait des dents de fer et des ongles des reins qui mangeaient, brisaient, foulaient aux pieds ce qui restait sur les dix cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sorti ainsi, ainsi. Là, on décrit effectivement le quatrième animal. Vous savez, Ah, dont il était, comme vous savez, nous l'avons lu dans le chapitre 2 que vous connaissez déjà dans cela. Verset d'un cadre, il dit, les dix cornes se sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Donc, quand on parle effectivement de tous les temps de ce roi, là, on nous offre dans le chapitre 2, ici, nous avons lu, 44, il dit, dans les temps de ce roi, vous suivez, il est bien fait référence effectivement aux dix cornes et on dit que les dix cornes effectivement c'est son nom du roi. Vous vous souvenez encore ? Et quand vous prenez au chapitre 13 d'Apocalypse en vérité, alors, puis je vis monter de la marine bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ces cornes dix diadèmes et sur ces têtes des noms de blasphère. nous remarquons qu'effectivement c'est quand même merveilleux ce que Dieu fait. Donc, dans ces dernières bêtes effectivement, dont tout le monde s'est posé encore des questions à ce sujet, dans ces dernières bêtes effectivement, tout est dedans, il est toujours répété ici. Et on nous parle effectivement que cette bête en réalité elle avait dix cornes. Donc, c'est toujours en référence ce qu'on pourrait mettre à m'accueillir. Dans les temps de ce roi, en fait, ce roi se réfère effectivement au dix cornes. Dix cornes c'est donc le roi en réalité. Regardez une chose. Cela nous place effectivement que ce que nous comprenons quand on parle effectivement de ce roi, on sait que c'est en rapport avec les dix cornes qui sont en rapport avec la dernière bête. Ce n'est pas vrai ? Vous vous suivez ? Ah ben oui. Quand vous lisez le Seigneur des Écritures, en fait, c'est pour que vous voyez, frères, c'est ça, exactement où est-ce que nous sommes dans les choses prophétiques effectivement en rapport avec le temple, la part de Dieu et ce qui doit prendre place. Regardez. Dans le temps, on ne sera pas dans un autre autre. À ce moment-là, que les choses vont se passer et on nous montre effectivement que le roi dont on a fait la référence, c'est en rapport avec les dix cornes qui sont dans les dix rois qu'on nous a démontré effectivement là-dessus. Regardez. Dans le verset suivant au chapitre 7 du Périel, il y a quelque chose sur lequel Amiel était aussi trouvée. nous le disons très bien ici. Il dit « J'ai désiré savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible qui avait des dents de fer et des ombles de rat, qui mangeaient, brisaient, fouillaient au pied, ce qui restait. Sur les dix cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle toi étais tombé et sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. » Voyez-vous ? Donc, cela l'a vraiment aussi marqué parce qu'il décrit qu'il avait effectivement cette corne avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Et il dit encore « Mais je vis » ce qu'il en comptait. Il dit « Mais je vis cette corne faire la guerre au sein et l'emporter sur eux. » Est-ce que vous me suivez ? Je veux que vous prétiez vraiment attention à ça. Il dit « Je vis cette corne faire la guerre au sein » C'est quelque chose qu'il a fait en chantant. « Je vis cette corne faire la guerre au sein et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien de jour vint donner droit au sein du Tréhaut et le temps arriva où le sein fut en possession du royaume. » Vous avez entendu ? Il y a quelque chose qu'il a parlé de mon roi de quatrième animal des cornes de Fulididi. J'ai vu une corne et cette corne a été aussi impressionnante. Et c'est cette corne qui a fait la guerre au sein. C'est bien. J'ai vu cette corne qui a fait des yeux et il ne bouge par là avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. J'ai vu cette corne faire la guerre au sein et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien de jour vint donner droit au sein du Tréhaut et le temps arriva pour laisser sur la possession du royaume. Est-ce pas le vrai ? Oui. Voilà la vie du corps en fait. Et là, moi, elle est impressionnante. Je me dis « Bah oui, frère, je veux que vous puissiez simplement ouvrir votre cœur et votre esprit suivent. » C'est important. Si vous reprenez dans chapitre 13 d'un proclinisme, longtemps après, Daniel est parlé. Et là, nous avons maintenant Jean-Soulin de Patmos. Quand je dis « Lisez, quand je dis lisez, ne lisez pas, nous connaissons et nous savons, ne faites jamais cette erreur. » Lisez et suivez. Alors, longtemps, bien longtemps après, Daniel est parlé là-bas, dans l'abolition qui le traîne, nous voyons quelque chose qui nous est écrit. Je vais le nier calme-moi. Il dit « Oui, je vis monter de la mer une bête qui avait dix corps. » Vous vous souvenez, non ? Et maintenant, quelque chose s'ajoute. Vous avez remarqué ? Et c'était parce qu'ici, nous avons lui, effectivement, qui avait dix corps. Est-ce que vous sauvez-vous ? Est-ce que vous vous suivez ? Si vous êtes fatigués, nous pouvons prier et nous arrêterons. Et puis, je dis, Dieu voulant, s'il le veut, nous pouvons continuer parce que c'est quand même important que vous le voyez et que vous soyez lusinés. Pour comprendre, frères et sœurs, l'heure dans laquelle nous nous trouvons. Et qu'est-ce qu'il adhère vraiment ? Vous ne pouvez pas faire ça. Continuez à servir Dieu ou à adorer Dieu comme tous les autres en sorte que, bon, comme vous dites, Jésus va revenir effectivement pour les aider. comme j'ai reçu un SMS là, aujourd'hui, où on me dit, il ne faut pas que nous prions pour que Jésus revienne maintenant. Donc, je dis, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, il ne faut pas que Jésus revienne bientôt parce que, il faut que les gens se mettent d'abord en ordre, en ordre, en ordre. Je dis, mais il faut qu'il vienne quand ? Et je l'ai. J'ai reçu aujourd'hui. Jésus ne doit pas venir depuis un temps. Donc, on veut espérer qu'il vienne peut-être dans 50 ans, dans 60 ans. Mais nous devons être vraiment conscients, frères et soeurs. Je vous assure. Il y en a très bien que, puisque ces gens-là, on peut voir Jean-Baptiste qui se posait la question de savoir mais es-tu les Messies ou pas ? Es-tu les Christs ou pas ? Parce que il y a quelque chose qui se sent en fait la réalité. On lui fait le pouvoir de voir agir comme ça. Ce n'est pas donné à Jésus, mais effectivement. Il dit qu'en fait que le signe il dit qu'il a pour faire savoir parce que nous ne devons pas servir Dieu comme ça. Nous sommes de ceux-là pour dire « Seigneur, merci pour la lumière du temps du soir. » Si nous avons la lumière et que nous sommes contre les autres, alors nous n'avons pas la lumière. Si nous avons la lumière, nous devons réellement voir et surtout savoir où est-ce que nous en sommes. Dieu nous parle. est-ce que c'est clair ? C'est important parce que sinon vous adorez n'importe comment, vous priez n'importe comment et n'importe quoi. Il faut qu'on prie en signant ce qu'il faut. Est-ce qu'on va prier aujourd'hui « Seigneur, envoie un prof, envoie malachie, il faut accomplir malachie, il faut tout. » Est-ce que vous comprenez ? Nous, on ne peut pas prier comme ça. Nous savons que le Seigneur a accompli cette parole effectivement parce qu'il en prie. dont nous savons de ne prions plus pour qu'il envoie un prophète pour le rétablissement ainsi de suite. Vous comprenez ? Nous savons que Dieu l'a fait. Les autres ne les savent pas. Le Seigneur a dit parce que la question a été posée. « Pourquoi l'esprit dit qu'il faut qu'Élie vienne prêter ? » « Élie est déjà venu ? » « Élie ne l'a pas pas venu. » C'est pourquoi je ne pouvais pas comprendre que cet homme-là qui marchait c'était vraiment lui, le Messie dont on en parlait. Il disait « D'abord, il faut qu'Élie vienne et qu'il prêche effectivement et après, Élie vient ramener le Messie. » C'est comme ça que c'était le séquence. Mais c'était déjà accompli et Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. Ouais. Vous connaissez l'Élie, non ? Vous connaissez ou pas ? C'est dans ma Dieu quand même parce que vous regardez comme si l'Élie nous ne devons pas prier autrement ils n'ont pas voulu être comme des symboles à l'Élie d'un instant. Il va venir comme tout le monde effectivement dit « Nous savons Dieu, ce n'est pas venir parce que les prophètes viennent, mais les prophètes viennent déjà partir à longtemps. À longtemps et où est-ce que nous en sommes ? » Dieu s'est beau dans un. Il n'est pas « Non, qu'est-ce qu'il le quitte ? » L'un sera l'autre sera laissé. Vous se venez ? On va en parler ici. Deux vous droits ensemble. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Pourquoi l'un sera pris ? Et celui qui dort et celui qui est dévoué, tous les deux seront pris. Mais ils ne sont pas au même endroit. Physiquement, ils ne sont pas au même endroit. Mais spirituellement, ils étaient au même endroit. Est-ce que vous comprenez ? Pourquoi ne dormez pas ? Ne posez pas ça légère, on vient, on chante et puis après, quand c'est vraiment la parole de Dieu, c'est vraiment le plus sérieux pour vous. Frères et soeurs, toute la négligence que vous faites en rapport avec la parole de Dieu, quand elle est proclamée, vous allez le payer, vous le regrettez. c'est sûr et simple. Mais bon, je vais m'amener pour m'amener très bien qu'il a bien parlé de la corne et en parlant parce qu'il a d'abord parlé de la bête avec la corne. Ce n'est pas la bête qui l'a mis en avant parce qu'il a fait sortir quelque chose en rapport avec le peuple de Dieu qui combatrait en fait il m'a dit il fit la guerre. Il n'a pas dit que la bête a fait la guerre. vous venez de qui? Je vis cette corne faire la guerre au sein et au sein. C'est vrai. Ça a été la chose qui l'a impressionnée. Vraiment la bête a été la seule après la vie. Et puis quand on va dans le chapitre 13 on nous parle et on dit corne, n'est-ce pas vrai? Et on ajoute quoi? Cette terre. J'aime Dieu, frère et sœur. Il est vraiment très beau. Et la parole de Dieu est trop bonne. Quand vous aimez Dieu, frère, il vous ouvre les portes. Amen. Oh, c'est vrai, frère et sœur. Et l'église et l'église Seigneur que tu es merveilleux. Et puis tu es tellement précis dans ta façon de placer les choses. Parce que je te dis, mais il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais il les a révélées aux hommes, aux enfants. c'est là. Il les va tenir à toi. Remarquez, frère et sœur. Dieu est tellement beau parce que il me vient un peu plus loin, plus loin. Regardez, je dis ça, et peut-être qu'on va s'arrêter, on va continuer à l'église. Dieu volontaire, s'il le veut encore, il le veut encore, il le veut encore. Je suis dit. Regardez, regardez, frère, c'est bon. Regardez. Il dit, « Et cette bête avait dix cornes et sept têtes. Et sur ces cornes dix diadèmes et sur ces têtes de l'eau de blasphème. » Vous entendez ? Sur les dix cornes, effectivement, il y avait des diadèmes. Vous suivez ? Et sur ces têtes, donc ces têtes de l'eau de blasphème. Vous suivez ? Et il dit, « La bête que j'ai vie était semblable à un léopard, c'est pété comme ceux de nous, c'est sa gueule comme la gueule de Lyon, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Mais là, écoutez, vous suivez ? « Et je vis l'une de ces têtes comme blessé à mort, mais sa blessure mentale fut guérie, remplie d'admiration de la terre entière, suivie la bête. Et ils adorèrent les dragons parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent à la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre le contre elle ? » N'est-ce pas ? Alors, regardez. Ici, en lisant, on nous dit « Et il lui fit donner une bouche qui proférait les paroles arrogantes et déplacées. » « Il lui fit donner le pouvoir. » Vous avez entendu cela, non ? Donc, ici, on nous parle de la bête. Écoutez, s'il vous plaît. Dieu est parfait. Dieu te bénisse. On nous parle de la bête et on nous dit que cette bête avait donc une petite corne et puis cette tête. Et on nous dit qu'elle a été blessée. Et puis, le verset suivant nous dit, le verset 5, il dit « Et il lui fit donner une bouche qui proférait par l'anconne. » En fait, si on lit, on comprend qu'il fut donné à la bête une bouche qui proférait effectivement ça. N'est-ce pas vrai ? Mais si vous remarquez très bien, frères et sœurs, si nous retournons dans les livres de Daniel, ce n'était pas la bête, c'était la corne effectivement. Regardez très bien, frères et sœurs, Daniel au chapitre 7. J'espère que vous suivez. Est-ce que vous suivez ? Amen. Parce que, frères et sœurs, ça ne sert à rien à Dieu de pouvoir vous révéler les choses si vous ne le prenez pas à l'âge de la norme pour votre foi et votre âge. Je vous l'ai dit, on peut arrêter et vous retourner chez vous et vous revenir peut-être à l'église. Frères et sœurs, si Dieu nous permet qu'on puisse continuer en cela. Alors, quand vous sentez qu'effectivement que vous suivez, alors votre amène peut-être aussi fort. Amen. Si vous sentez d'être fatigué, parce que, c'est important ce que nous avons de vous faire, c'est nécessaire parce que ça va nous permettre d'entrer dans le grand tableau pour que nous puissions maintenant comprendre maintenant pourquoi ces pieds sont adressés s'adressés toujours comme ça. Si cela est ainsi, on peut prier maintenant que Dieu nous apporte la grâce pour avoir le temps de pouvoir se retrouver le jeudi. Simplement, remarquez, comme je vais le pouvoir vous le dire, quand vous retournez dans Daniel au chapitre 7, Dieu nous fait montrer effectivement et en fait l'extraction en disant j'ai vu le corps, vous avez entendu ? Après avoir décrit la paix, la paix, comment elle décrit ? Ce n'était pas la troisième, c'était la quatrième. Ce n'est pas vrai ? Et il dit ici que j'ai vu cette corde effectivement qui proférait et il est bien, il a dit bien, et qui avait les yeux et les bouches suffisent d'être effectivement. C'est ça, oui ? Et qui faisait sortir effectivement des paroles juste lire cela pour vous en prier si vous le prenez pour le monde et il dit et cela par le jour pour que nous nous aurons le jeudi. Donc, nous puissions avoir le temps ici et il voit aussi que le jeudi ne sera pas possible, nous le ferons d'être dimanche. Il nous permet de regarder ça. Donc, Daniel, regardez bien verset 20, chapitre 7, verset 20, il dit et sur cette corde qui avait des yeux, vous l'entendez ? Il le bouche parlant avec arrogance. Vous avez compris ça ? Et puis, il dit « Et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corde faire la guerre au sein et l'emporter. » Cette corde avait une bouche parlant avec arrogance. Vous avez entendu au chapitre 13 et au verset suivant, il dit ceci, chapitre 13, c'est important qu'elle puisse ressentir. Très bien, il dit « Et il lui fit donner une bouche. » Vous entendez ? Il proférait de parole comment ? C'est là qu'en se retrouvant dans Daniel, on comprend que ce n'est pas la même. mais il s'agit de la corde. Est-ce que vous suivez ? Amen. Est-ce que vous avez vu ? Amen. Parce que ce n'était pas la bête, c'est la corde. Elle fait très bien pour que vous puissiez encore être rassurés. Il dit ici, « Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. » Vous voyez bien ? « Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit donc sa bouche pour proféer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle de ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fit donner de faire la guerre qui ? Et de quoi ? Et c'est cette corde, non ? Parce qu'au chapitre 21, pardon, verset 21, chapitre 7, la dernière, on dit, « Je vis cette corde faire la guerre au sein et l'emporter sur eux. » Est-ce que vous suivez ? Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Si Dieu le permet, nous pourrons reprendre cela si c'est sa volonté. Parce que je voudrais bien que vous puissiez voir ce qu'il en est en réalité avec ce qui corde. Parce que la manière dont on voit les choses, Dieu n'a rien oublié. Il a placé les choses, mais en fait dans sa parole pour que lui-même qui est l'auteur de la parole effectivement puisse faire l'extraction et placer la chose à sa place. Ma soeur, ma soeur, ma soeur, placer la chose à sa place, nous allons nous lever, nous allons nous lever. Notre Père et notre Dieu, nous vous l'obtenir encore. Merci pour la grâce que tu as venu nous accorder ce soir et nous retrouver dans ta maison ce soir. Voir et nous te servir voire et nous c'est ta l'eau de terre. Nous voulons avoir des cœurs disposés voire et nous écouter toi l'Écriture. C'est vrai, c'est une grâce que nous possions entendre ces signes. Beaucoup nous nous envoient beaucoup des docteurs ou ceux qui ont été dans les universités publiques ont aimé avoir la connaissance de ce chose mais ils ont cherché et ils n'ont pas trouvé ça. Ils ont pu essayer d'envoyer les choses mais il a pu être à ta volonté de nous accorder aussi la grâce de ce soir de pouvoir lire et comprendre ce chose d'être là. Mais donne pour la grâce que ton peuple puisse être attentif pour ce soir. Oh Jésus, au revoir, j'ai pleuré la grâce. Aide mon frère et mes soeurs de réaliser la hauteur de la grâce qu'ils sont trouvés devant leur face et de se voir pour décevoir de telles choses. C'est vrai, peut-être que les hommes manifestent que ce n'est pas eux, ceux qui sont aussi à l'écoute que tu le bénisses. On doit savoir qu'ils sont aussi attentifs, mon son âge, que tu le bénisses là où ils sont, que tu le fortifies, Père, que tu l'iras. C'est vrai, de vraiment cette grâce, mon Père, pour que ce soit un moment où ce peuple est dans l'écoute que tu le bénisses et que tu le bénisses et que tu le bénisses. L'esprit aussi est attentif pour bénisse et que tu le bénisses pour pouvoir recevoir la parole et l'enseignement de ce que toi te dédonne. Béni soit-tu encore ce soir. Sois glorifié, sois adoré, Père, soutiens-nous, Père. Je glorifie encore ta beauté. Je t'exate encore pour ton amour. A toi la gloire, A toi l'honneur, A toi la puissance, et la victoire, par le tafou et le Seigneur. Au nom de notre Seigneur et son âge, Jésus-Christ. Amen. Avant que vous essayiez, alors que nous nous tenons dans la présence du Seigneur, je voudrais demander que nous puissions prier pour le Fils de notre Seigneur et que Dieu bénisse le bénéficient de Seigneur pour ce qu'elle a eu à croire que nous aient comme acte à son emploi et cet enfant aujourd'hui, c'est son Fils aidé. Il a besoin qu'il puisse vraiment prier pour que le Seigneur puisse l'aider et venir vraiment à l'aide. Il s'appelle l'héboli. Il a besoin que le Seigneur, notre Dieu, puisse vraiment agir en plus d'avantage. Il a passé au moment difficile, mais le Seigneur a donné la grâce. Nous voulons que le Seigneur puisse agir, venir aussi sa maman, venir aussi le Fils. Il a donné le soutien dont il a tellement besoin. C'est vrai, mon frère et ma soeur, Dieu a donné la grâce à ma soeur, aussi à cet enfant aujourd'hui qui a agi des 49 ans. Et Dieu, que le Seigneur lui a donné la grâce de pouvoir et moi aussi sur le Césien et d'avoir vraiment aussi une possibilité. Nous voulons prier pour que le Seigneur le vienne. Notre Père et notre Dieu, nous tenons devant ton Dieu. Je vous remercie aussi pour ma bénéme Sœur Esther. Oh, que tu bénisses ta soeur, Mange. Je vous dis ta fille à toi, mon bénéme Père Saint. Il faut avoir réellement touché son âme, avoir réellement poussé ta fille à pouvoir agir comme tu l'as voulu agir bien et qu'il a ramené réellement aussi cette sérénité de la famille, mon bénéme Père Saint. Je prie pour y pour les fous Seigneur, soutiens-les, mon bénéme Père Saint. Il a vraiment besoin de toi. C'est un tournant aussi pour lui, ô notre Dieu, que tu lui apprends la grâce, mon bénéme Père Saint. La restauration, mon Seigneur Jésus. Que l'ennemi, Satan, ne puisse pas trouver l'occasion de voir le prêtre, le bénéme Père Saint. Mais que tu es le Dieu qui agit en cause d'avant le prêtre, le roi, la force, lui faire restaurer, mon bénéme Père Saint. Le frère qui soit un plan, mon bénéme Père Saint, mon bénéme Père Saint. Le Dieu qui libère, mon bénéme Père Saint. Le Dieu qui accorde l'émane la grâce, mon bénéme Père Saint. Le soutien, mon béné Père Dieu, le secours aussi, Père. Il en a tellement besoin, mon bénéme Père Saint. Consolte ta servante, mon bénéme Père Saint. Consolte ta fille, mon bénéme Père Saint. Il y aurait été le roi aussi pour lui de son enfant Père. C'est ton fils en premier-mère, mon bénéme Seigneur. A cause de ton sénant, à cause de la grâce, mon roi. La délivrance et la grâce ne viennent que de ton maître, le béné Père. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être glorifié. Tu es l'emploi de ton roi, le bénéme Père Saint. La fille vient de toi. Nous soutiens et nous soutenons et nous soutenons. Vienne réunir aussi de toi. La restauration aussi de nous soutenons. Écoute les cris et les larmes de ta servante, mon roi. Il te souplie qui t'a vraiment progrès la grâce pour voir qu'elle tu as accordé aussi le soucours et l'aide encore dans son âge avancé. Bénéme Père du Saint. Oh, que ton nom soit béné. Tu es merveilleux. Tu es glorifié, mon bénéme Père Saint. Ce que tu fais, c'est ainsi prière car au nom du Seigneur et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons notre soeur qui se trouve à Béloir, qui s'appelle aussi Rachel, notre soeur de Signe. Et c'est la fille de notre soeur pour nos amis. Et la soeur de notre frère Christian, cette soeur elle est vraiment aussi particulière et de la poids dans mon cœur et même quand elle est ici elle m'a appelé et même quand elle s'est déplacée dans l'autre partie elle m'a appelé alors le médecin lui a trouvé qu'il a eu une maladie grave qui crée effectivement de plus de même sur mon organisme. Et le parent ou la maman voudrait qu'il y a un ici pour qu'elle puisse prier pour elle et va aussi le moins peut-être suivi c'est notre soeur et je crois qu'il a besoin qu'il puisse prier pour elle afin que le Seigneur lui accorde la grâce. Notre Dieu est un Dieu qui guérite l'âme de maladie et de grave et nous prions pour que le Seigneur lui accorde cette grâce qu'il puisse aussi avoir la porte ouverte pour aussi avoir récitement sur la possibilité d'atteindre la rétile de Seigneur. Nous allons prier aussi pour le Fils aussi de notre soeur qui nous a négé d'ailleurs à sa maison qu'elle a reçu un appel et pendant qu'elle me parlait elle pleurait. Il s'agit effectivement de son Fils qui est de l'Afrique du Sud et qui est dans un état aussi problématique et dont la femme est sur le point d'écrire réellement le mari à cause effectivement de l'agissement parce que c'est comme des crises des troubles qui le tiennent et qui prend le couteau parfois il veut faire du tort à sa femme avec un couteau des choses comme ça c'est vraiment quelque chose de mauvais et j'ai vu la soeur combien il pouvait pleurer je veux dire pour ses enfants c'est douloureux la fille n'est pas bien les garçons n'est pas bien c'est aussi le même besoin de vous prier que le Seigneur a pour la grâce entre ses deux enfants notre Père et notre Dieu nous nous t'aimons devant ton tronc de grâce de Miséricorde notre soeur Rachel qui la part pour une gloire au Seigneur tu vois ta fille à toi lorsqu'elle a entendu cela Seigneur son cœur a été vraiment aussi sévoué nous te prions parce que tu es le Dieu qui te guérit encore aujourd'hui le Dieu qui manifestera votre notivité tant qu'ils sont sous peint je prends ta grâce pour ma soeur la chère mon Seigneur oh c'est tellement c'est vrai c'est une sorte extraordinaire aussi mon bien-aimé le Seigneur je prends ta grâce mon Seigneur parce qu'elle t'éconnait mon bien-aimé le Seigneur je savais qu'elle allait passer par là que Dieu a aussi prouvé aussi à la guérison mon Seigneur pour les désirs de ma bien-aimé le Seigneur je ne vois sa fille pour qu'on puisse prier pour elle aussi mon bien-aimé le Seigneur à cause de ton Seigneur pour la grâce qu'il est bizarre et soit avouée qu'il est mort du Seigneur mon bien-aimé le Patrice que notre soeur achète puisse réagir mon bien-aimé qui a planté la grâce aussi pour son Fils mon bien-aimé le Seigneur qui est dans la vie du Sud mon bien-aimé le Seigneur par combien les démos de la beauté la folie mon bien-aimé le Seigneur dans ses ventes et souffres mon bien-aimé le Seigneur et par sa postérité d'insiste secouer mon Seigneur tu es le Dieu qui arrête les membres de la campagne mon bien-aimé le Seigneur qui n'est simplement pour la campagne s'arrête mon bien-aimé le Seigneur à cause de ton nom maître béné agir à cause de ton nom maître béné le Seigneur au sol notre sœur à cause de ton sœur maître béné manifeste ta place en croix de la foi de ton roi de la sœur et puis encore contre ton frère du Sœur du Sœur du Sœur du Sœur du Sœur du Sœur du Godet à Christ comme chacun manifeste ta place pour ton roi de ton roi à toi la gloire à toi la gloire à toi la puissance et la gloire dans tes rois au nom de Dieu Seigneur et Sœur Jésus nous apprécie de ton roi à toi la gloire à toi la gloire à toi à toi